Bonjour! Allô! Ton nom? Mélanie Charbonneau. T'es la réalisatrice. Je suis la réalisatrice de Fabuleuse. C'est quoi ce film-là? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bien, Fabuleuse, pour moi, c'est... Je voulais faire un film qui capture un peu c'est quoi notre époque présentement, c'est quoi être en 2019, c'est quoi être une jeune femme de 20 ans en 2019. Et je pense que quand on a 20 ans, on peut avoir un peu l'impression qu'une partie de notre réussite, une partie de notre existence peut passer par notre persona sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie d'explorer ça à travers des personnages complètement différents, un peu de voir, de faire un portrait un peu de c'est quoi être une jeune femme présentement en 2019, d'explorer aussi les paradoxes de ces jeunes femmes-là, et surtout aussi d'en rire. Mais est-ce que vous parlez beaucoup des médias sociaux, est-ce que ça fait partie intégrante de l'histoire? Bien, ça fait partie intégrante de ça parce que la quête du personnage de Laurie, c'est... Elle vient de finir un stage dans un journal numérique et on lui dit qu'elle ne pourra pas avoir son job de rêve parce qu'elle n'a pas 20 000 followers. Et elle se lance dans cette quête-là de followers, d'avoir plein de followers. Elle devient amie avec une star des réseaux sociaux qui a, elle, 800 000 followers. Puis en devenant son amie, bien, elle aussi, elle va profiter un peu de son reach, de son nombre de followers. Et ça va être un peu une histoire de l'élève qui dépasse le maître. À côté de ça, il y a le personnage d'Elisabeth qui est interprétée par Mounia Zazam, qui est la coloc, meilleure amie de Laurie, musicienne, néo-féministe, qui est un peu contre tout ça, qui est un peu le personnage qui vient un peu balancer de l'histoire. Puis ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est qu'on a le personnage de Laurie qui est un peu entre les deux, mais on a Clara, qui est l'influenceur-vedette, qui va rencontrer la néo-féministe. Donc, il va y avoir des conversations, puis des débats entre filles, qui est vraiment intéressant, qu'on voit rarement au cinéma. Sarah May a fait une chanson pour le film. Est-ce que c'est toi qui l'as choisie? En fait, on avait déjà composé la musique pour la bande-annonce du film. Et tout le monde nous revenait en disant, c'est qui qui a fait la musique, c'est qui qui a fait la musique. Puis avec les compositeurs, on a décidé d'approcher Sarah May, qui est une artiste que j'admire beaucoup. Et elle a embarqué à 100 000 dollars dans le projet. Et là, ça me touche beaucoup, la présence des réseaux sociaux. Elle, en tant qu'une nouvelle artiste émergente aussi, elle doit être présente sur les réseaux sociaux. Donc, sa relation avec ça. Elle a écouté la bande-annonce. On s'est parlé un peu du film au téléphone. Puis en une journée, elle a composé des paroles qui représentent exactement l'esprit du film. C'est à ce moment-là après qu'on a dit, bien, on en fait un vidéoclip. On fait un peu comme dans les années 90, où ils sortaient des films avec des vidéoclips en lien avec une chanson-thème. C'est un peu un hommage à ça. Un peu un hommage aux films qui nous ont inspirés, fabuleuses. Puis, ça a juste été une partie passée. C'était un rêve. C'est comme si je réalisais le clip de Spice Girls, mais avec mes meilleurs chums de femmes. Donc, c'était vraiment drôle. Donc, le film, si les gens veulent le voir, il est partout? Il est partout. Il est dans 31 salles, en fin de semaine, partout au Québec. Puis, c'est vraiment un film qui, d'abord, je pense, les filles peuvent y aller avec leurs chums de filles. Mais aussi, les adultes, s'ils veulent comprendre c'est quoi l'univers des influenceurs, c'est quoi l'univers dans lequel baigne la jeunesse actuellement. C'est un film qui essaie de comprendre un peu notre génération. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller voir. Puis, c'est vraiment un public plus large, en fait, que Fabuleuse peut rejoindre. Parce que tout le monde, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram. Tout le monde est en lien un peu, a été un peu, un jour ou l'autre, à la recherche de son like. Et le film parle de ça. On a hâte de voir ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ton nom? Mounia Zazam. Noémie O'Farel. Juliette Gosselin. Comment tu as trouvé ton expérience de ce film-là? Mon expérience de ce film-là, ça a été une super rencontre avec ces belles actrices et notre réalisatrice et toute l'équipe technique. C'est vraiment un beau projet. J'ai adoré. C'est mon premier long-métrage. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très, très belle expérience. Et puis toi? Beau défi de jeu. J'ai aussi apprécié ma rencontre avec des filles que je connaissais déjà, mais une rencontre artistique. Ça a été vraiment une grosse partie de plaisir. Quel personnage que tu fais? Moi, je joue Clara Diamond, qui est une vedette des réseaux sociaux, une fille qui a bâti vraiment un empire sur Instagram, qui a la vie rêvée. Du moins, c'est ce qu'on voit sur sa page Instagram. Elle a un beau condo, un beau chum, le plus beau linge. Elle est invitée partout. Elle a vraiment, c'est ça. La vie est de rêve, mais on va la découvrir pas mal plus seule que ce que laissent paraître ses réseaux sociaux. Et puis, elle va tomber complètement sous le charme de ces deux jeunes femmes-là qui sont amies pour vrai dans la vie, puis qui sont beaucoup plus libres qu'elles. Ça va un peu changer sa vision de sa vie parfaite. Dans la vie, t'es-tu une star des médias sociaux? Oui. Pas une star, mais quand même, j'utilise les réseaux sociaux pour mettre de l'avant les projets dans lesquels je suis. J'essaie, tant qu'à être là-dessus, de promouvoir l'amitié entre femmes. Je mets beaucoup de l'avant, c'est ça, mes amitiés avec mes amis, parce que je trouve que tant qu'à être là-dessus, puis qu'à avoir de l'influence sur les gens qui me suivent, j'essaie de passer des messages qui sont positifs, puis qui sont inspirants. Environ deux semaines passées, on a passé Sarah May en entrevue, puis on a vu une petite vidéo. Comment t'as trouvé ça, faire ce petit vidéoclip? Ah bien, c'est génial. Puis c'est Juliette et Mélanie qui réalisaient. C'était très, très le fun. On a fait ça au iPhone. Les filles ont pris le défi de filmer tout le court-métrage. C'est quasiment un court-métrage. Mais oui, le vidéoclip au iPhone, c'était super, c'est vraiment une belle expérience. Beaucoup de folie, vous avez vu, vous avez jugé vous-même qu'il y avait beaucoup de folie là-dedans, de liberté. Puis dans le film, est-ce qu'il y a beaucoup de folie? Bien, le film est rempli de folie, en fait. Oui, oui, ça a été une partie de plaisir à tourner. Puis on s'est accordé beaucoup de liberté, les trois actrices. Je pense que dans chacun des personnages, il y a de notre folie personnelle. Puis je pense aussi que tout le monde y a mis sa propre folie, toute l'équipe. Donc oui, assurément, le film est fou-fou-fou. Tu vas être contente de ça. Fou-fou-fou. Oui. Bon, on va aller voir ça tantôt. Oui, oui, oui! Yeah! Bon film!